bonjour c'est catherine je vous retrouve pour la seconde partie de la 24e vidéo je vous dis à tout de suite donc voilà je vous ai préparé donc les couleurs froides et les couleurs chaudes au niveau des couleurs apposées sur les chakras de notre corps voilà je sais pas si on voit les couleurs froides voilà et les couleurs chaudes donc les couleurs chaudes se trouvent se trouvent à ce niveau là voilà par contre au niveau comment dire du premier chakra racine on trouve des pierres rouges violacées mais on trouve pas par exemple des pierres noires ou comme l'hématite l'hématite qui est qui est grise métallisée donc les pierres noires et les ont pas mis donc là nous avons les pierres chaudes je sais pas si vous voyez bien je vous ai imprimé ceci donc voilà et de l'autre côté nous avons les couleurs froides voilà ensuite c'était juste pour vous faire une petite idée voilà voilà je voulais vous montrer juste l'hématite que voici je sais pas si on voit en plus gros plan l'hématite elle se trouve donc au chakra racine vous voyez donc les pierres noires sur ce que je vous ai montré en couleurs chaudes et froides elles n'y sont pas et ensuite en lithothérapie je vous ai sorti une petite petite photo pour voir un petit peu comment ça se passe donc voilà la femme est allongée donc sur le ventre et on voit quelques pierres tout le long de sa colonne vertébrale enfin une partie il y en a qui se présente comme ça il y en a d'autres qu'on peut le faire aussi victoire voilà donc voilà je reviens donc vers vous en ce qui concerne le sujet du 7g le g7 pardon je me suis mal exprimé donc à la 24e vidéo puisque j'avais dit la 7g je me suis trompé donc c'est là c'est le 7g bien sûr puisque c'est la g7 donc nous en parlerons nous parlerons aussi des feux dans l'amazonie et puis autres sujets mais avant ceci je voulais vous présenter donc les vertus les vertus de la pierre lazurique malach malachite que voici donc elle a deux couleurs comme vous pouvez le voir il y a du bleu et du vert voilà et je vous expliquerai après pourquoi donc là on voit très très bien donc il y a du vert et nous avons par endroits du bleu ça fait un peu même un peu même mot un petit peu donc voilà cette pierre alors donc lazurique malachite est un caprice de mère nature comme je l'appelle qu'elle a réussi à combiner deux très belles pierres et très actives voilà mais cette association est très racissime racissime pardon voilà donc il y a la zurite bleue et la malachite qui est verte donc voilà pourquoi que notre pierre a deux couleurs je trouve qu'elle a des très beaux reflets c'est pareil je l'ai comment dire passée sous l'eau courante et puis purifiée et je l'ai rechargée donc voilà alors leur provenance nous en avons nous en avons au maroc aux états unis en arizona etc etc et on en trouve également en france dans les alpes à 400 500 mètres dans les mines à 1940 m et c'est seulement en 1836 que l'on a commencé à creuser donc en brut elle représente avec elle se représente aussi avec ses deux couleurs propriétaires de bleu et de vert et parfois même de mauve donc voilà celle ci elle a plus elle a plus du côté vert que que du bleu mais enfin on voit quand même de près du bleu du mauve donc voilà ensuite ensuite qu'est ce que je voulais vous dire donc cette pierre que je tiens entre mes mains c'est une pierre roulée voilà c'est une pierre roulée nous en avons des brutes elles sont très très belles les brutes parce que j'en ai vu aussi sans pas du tout le même le même aspect mais c'est très 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 beau à voir aussi également alors alors cette cette azurite malakite et malakite pardon est un carbone de cuivre au système cristallin monoclinique alors elle se positionne se positionne décidément je vais y arriver aujourd'hui elle se positionne sur le sixième chakra que voici l'avant dernier qui s'appelle le troisième oeil alors ses vertus et bienfaits apaisent les émotions et permet de retrouver sa sérénité elle va donc aider à se remettre d'un choc émotionnel alors cette pierre elle va permettre de prendre conscience d'éléments que l'on ne voyait pas jusqu'alors ce qui va nous permettre d'avoir entre guillemets la lumière intérieure nécessaire à tout changement de conscience donc voilà alors elle favorise la capacité de persuasion en permettant un discours clair assuré et structuré alors par contre je n'ai pas encore eu le temps de trouver ses bienfaits physiques donc là tout ce que je viens de vous dire c'est plutôt des bienfaits spirituels donc je ferai comment dire je vais refaire des recherches pour ces comment dire ces vertus ces bienfaits physiques et je voulais je les ferai partager également donc en ce qui concerne la purification et le chargement alors il faut passer la pierre sous l'eau courante juste une minute une minute c'est très suffisant alors la purification avec un bon encens et la déposer toute une nuit à la lune donc soit la pleine lune ou la nouvelle lune la lune rousse je sais pas j'ai jamais essayé mais je le ferai là parce que je crois que c'est la lune rousse que nous avons le le 30 août donc voilà alors cette pierre cette pierre est très sensible et cassante il est recommandé de ne pas la laisser trop longtemps au soleil pour ceux qui fonctionnent ainsi puisqu'il ya des personnes qui font des déchargements aussi comment dire au soleil donc de préférence le matin et non l'après-midi alors et surtout de ne pas la décharger dans l'eau alors j'en ai visionné des pluies vertes comme celle ci donc parfois notre père notre pierre peut avoir aussi plus de move voilà donc c'est une très très belle pierre aussi alors elle va accroître les facultés extrasensorielles donc très bien pour la méditation donc il en existe en brut comme je vous ai dit sous forme de pierre au lait comme celle ci voilà il en existe de couleur bleu bleu clair et mauve parfois donc comme je vous ai dit comme je vous ai dit tout à l'heure je n'ai pas le temps de trouver ses ses bienfaits physiques donc j'ai tellement de choses à vous faire partager et plus ça va aller et moins j'aurai de temps donc je vous ai parlé d'une vidéo à faire sur la fluorite ou la fluorine donc je vais voir si on va essayer de voilà là je vais recharger et là on voit même mieux ses couleurs sur la petite forme de poche voilà je la retourne tout doucement voilà on voit qu'elle a été quand même rechargée donc je l'ai rechargée sur une bruse de cristal neutrin donc là on voit bien bien ses reflets on peut voir du rose au bout sur le côté du mauve du bleu du rose aussi à ce niveau là par contre en bas c'est une couleur voilà là on voit très très bien donc j'ai fait des recherches mais comme il y a beaucoup à dire sur cette très belle pierre en forme de pointe donc je vous ferai partager ceci une autre fois alors je profite de mon temps pour vous faire partager donc ces vidéos car la rentrée s'annonce j'aurai moins de temps moins de temps donc puisque j'ai je travaille je travaille donc à côté donc là j'en ai profité pour faire d'essayer d'en faire le maximum de vidéos et je pense que par la suite j'en ferai un petit peu moins quand même voilà alors en ce qui concerne le g7 qui se prépare depuis quelques jours qui est bien sécurisé ça y'a pas de problème pour ces politiciens donc il faut faire attention aussi au niveau de la contre pour contre le terroriste et autres ce que je voulais dire encore il y a aussi il faut faire attention au niveau de la sécurité pour j'ai perdu le fil pour des menaces de cyber attaque également alors enfin on nous parle enfin de ces feux dans la forêt d'Amazonie c'est bien triste car c'est vraiment le plomb et de notre oxygène donc je pense qu'il y a sûrement des personnes qui le font par ordre de certaines autres personnes et ce n'est pas dû qu'à la sécheresse bien sûr ne mettons pas tout sur le compte de la sécheresse donc il serait temps quand même que l'on en s'inquiète quand j'ai parlé des gilets jaunes dans la 24e vidéo personnellement je les vois comme un nombre de personnes du peuple donc des citoyens qui s'éveillent depuis déjà pas mal de mois en ce qui concerne les taxes le manque de matériaux aussi dans telle ou telle structure car il y a même des policiers qui vont encore revendiquer voilà donc en ce qui concerne aussi les maisons de retraite je suis restée 3 jours dans une maison de retraite qui était assez lourde puisque nous avions des personnes alitées nous avions des personnes sur des fauteuils roulants donc je vais le répéter parce que je pense que je l'avais partagé sur Facebook et sur Youtube vous n'allez pas pouvoir les regarder puisque je n'ai que mes amis pour l'instant dessus donc je vous avais parlé que j'ai travaillé donc seulement 3 jours dans une structure voilà un secteur assez lourd donc nous étions que 3 pour 46 résidents au moins 43, 45, 46 pour s'occuper de tout voilà donc vous connaissez un peu le système des fois on est du matin des fois on est de l'après-midi etc et donc je ne sais pas si ça vous parle si ça vous dit quelque chose 3 personnes pour s'occuper déjà la distribution du déjeuner la préparation du déjeuner donc voilà en plus allez au moment où j'étais dans ce dans ce secteur de comment dire maison de retraite il n'y avait pas en cuisine quelqu'un qui s'occupait de laver la vaisselle avec bien sûr des machines et puis l'essuyer et puis tout ranger donc on avait ça à faire en plus donc préparer le petit déjeuner faire attention à qui on donne ceci ou cela voilà après on n'avait que 15 minutes au niveau de de la toilette je parle d'une toilette entière si le lit fallait le changer au niveau des draps etc il y avait ça compris dedans donc voilà c'est du vite fait voilà il n'y a pas de relationnel voilà après bon ben la préparation aussi des fois dans les dans les salles pour pour manger le midi toute la vaisselle etc donc voilà trois personnes pour 43 comme je t'ai dit jusqu'à 46 résidents donc je suis tombée une fois sur une personne qui elle avait toute sa tête parce qu'il y avait des personnes aussi vis-à-vis de leur âge et c'est pas leur faute soit très malade affaiblie etc donc cette personne s'est mise à pleurer en me disant que il n'y avait pas assez de temps pour parler avec les gens etc donc quand j'ai distribué son repas du soir j'ai pris de mon temps c'est pas grave j'ai pris du mon temps et je l'ai je l'ai écouté je l'ai je l'ai rassuré un petit peu et j'ai continué donc la distribution des repas donc je comprends très bien pourquoi que nous avons des grèves et puis des revendications à ce sujet là alors donc je disais que nous avions aussi des policiers qui allaient revendiquer aussi donc voilà je ne suis pas là pour défendre quiconque mais soyons juste il y en a qui obéissent aux ordres ils n'ont pas trop le choix aux ordres du qui ben Castaner et Macron et puis il y en a ceux qui s'en donnent à Corjois une expression donc voilà donc on supprime des écoles des hôpitaux donc c'est pareil dans des villages des personnes qui veulent accoucher il faut qu'ils fassent je ne sais pas combien de kilomètres pour pouvoir accoucher enfin on nous taxe on nous taxe davantage beaucoup de choses pour être honnête il y a eu les marches pour le climat et j'en passe on commence quand même à s'en intéresser quand même malgré tout qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi il y a eu aussi la jeunesse les lycéens qui sont sortis dans la rue également donc je ne défends personne mais quelque part je peux comprendre que cette partie du peuple qui souffre et qui n'a plus rien à manger à une certaine période de leurs mois et qui travaillent voilà il y en a qui travaillent et qui ne touchent simplement que le SMIC pour nourrir peut-être une famille voilà donc je peux comprendre éventuellement ces revendications et puis bien d'abord de nous taxer comme ça quand même soyons francs et honnêtes donc voilà donc je vous avais dit que cette rentrée va être remuante donc je le confirme toujours alors nous sommes dans un monde de société où il y a beaucoup de pubs etc donc la vie est plus chère bien sûr mais il faut penser aussi que avant quand nous étions plus jeunes nous n'avions pas de portable nous n'avions pas d'ordinateur nous n'avions pas d'écran plat etc donc nous sommes obligés de suivre plus ou moins le mouvement parce que quand un enfant va à l'école et qu'il voit son copain qui est un portable et lui il n'en a pas papa maman je peux avoir un portable donc voilà nous sommes dans une c'est la consommation tout le temps donc je vous explique ça assez rapidement donc voilà nous sommes dans un dans une société où beaucoup de choses comment dire beaucoup de choses se passent et puis je vais vous dire aussi franchement que je n'étais pas pour l'euro parce que l'euro a déjà augmenté toute chose l'alimentation etc etc alors j'avais dit aussi dans une vidéo sur Facebook donc je vais le répéter ici que j'avais eu ce flash j'avais eu le feu alors nous sommes en plein dedans alors que quand j'ai eu ce flash je n'étais même pas au courant des feux ou comment dire en Amazonie donc je ne sais même pas s'il y avait encore des feux qui ont commencé à prendre à ce moment là donc tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit au niveau du feu en général peut-être aussi sûrement sous une autre forme aussi c'est fort possible ça c'est mon ressenti personnel donc on va parler aussi un petit peu de de la pollution donc en ville surtout dans les grandes villes l'aspiration est polluée comme les eaux la mer donc exemple on nous montre des plages avec plein de détritus de l'être humain qu'il laisse sur le sable alors que nous avons des poubelles qui sont pas très très loin donc les gens n'ont pas le courage de mettre certaines choses à la poubelle donc je trouve ça vraiment désolant quand même il faut faire attention quand même voilà donc voilà ce que je voulais aussi rajouter donc c'est pareil au niveau des cours d'eau à proximité d'usine à cheminée et j'en passe et j'en passe donc nous le voyons bien le climat change et nous le sentons ou nous le voyons donc moi je trouve que l'être humain nous détruit cette belle planète c'est bien dommage donc en ce qui concerne le changement climatique toutes ces pollutions etc il faudrait quand même vraiment s'en inquiéter parce qu'il faut quand même penser à nos enfants nos petits-enfants de leur laisser quand même une planète à peu près potable on va dire donc là je vais passer d'un autre sujet donc je suis très franche en ce qui concerne l'affaire Epstein je ne sais pas si j'ai écorché sur ce pédophile donc il y a vraiment une enquête qui est ouverte en France donc je pense que nous ne serons pas au bout de nos surprises en ce qui concerne aussi l'affaire Benalla et j'en passe quand j'ai parlé de Trump je voulais simplement vous dire que déjà étant plus jeune il se côtoyait donc Epstein et Trump donc je ne dis plus rien je dis stop donc à savoir au rendez-vous demain d'entretien politique puisque ça a commencé donc je pense qu'il y aura des désaccords ça c'est sûr et certain et je l'ai toujours dit depuis très longtemps il y aura des secrets cachés en général qui vont arriver au grand jour au plus tard ça c'est seulement mon ressenti personnel alors en ce qui concerne notre rentrée en septembre donc il est évident donc je l'ai dit hier qu'il y aura encore des manifestations des grèves etc etc je pense que même des plus jeunes seront encore dans les rues et ce n'est pas fini car même la police va s'y mettre donc s'il y a toutes ces revendications ce n'est pas pour rien il y a vraiment un malaise au niveau politique en France peut-être ailleurs aussi mais en France puisque c'est notre pays il y a vraiment un gros malaise alors c'est sûr que ce n'est pas des bons ressentis mais ils sont bel et bien là il faut en prendre conscience quand même donc voilà ce que je voulais rajouter aussi et je trouve ça vraiment honteux en ce qui concerne ce chirurgien pédophile mettons bien les mots à leur place voilà avec ses abus etc car on a beau le défendre il y a eu des abus et ça c'est clair et net j'en suis certaine alors qu'on donne de la bonne transparence pour tout ceci une bonne fois pour toutes voilà je trouve ça vraiment honteux aussi bien en ce qui concerne l'affaire Epstein et ce chirurgien pédophile voilà je suis désolée je suis très franche peut-être crue mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont bien ce sont bien les mots qu'il faut bien mettre à leur place naturellement donc voilà plus ou moins un petit peu ces ressentis donc hier donc je vous ai fait le pendule en plus je me suis trompée de date quand j'ai fait la 24ème vidéo et puis en fin de compte elle s'est mise elle s'est mise ce matin donc voilà je voulais aussi vous le dire donc voilà je pense qu'il y a encore plein de choses à dire je me laisserai bien tenter de faire un tirage de cartes donc je vais réfléchir donc au sujet pour ce tirage donc j'ai encore plein de choses à vous partager j'ai cette suite de cette pierre au niveau de ses bienfaits donc physiques j'ai aussi à vous parler donc de ses bienfaits de cette fluorine fluorite j'en ai encore une autre que je vous ai partagé donc il y a encore plein de choses à mettre en place donc voilà je pense que je vais me créer un compte Facebook à part que je puisse mettre mes vidéos aussi sur un autre compte Facebook mais ça ce sera pour plus tard donc j'essaie de mettre tout en oeuvre pour la suite voilà alors je vous remercie de m'avoir écouté et bien là je vous souhaite vraiment un très bon week-end et puis je vous dis à très bientôt au revoir nouveau enfin parce que je vous servi à une autre point ce que vous dit j'ai fait aujourd'hui donc le fait du roulain